Rose, tu restes là, Hector, tu fausses jouer au nerf pour t'entraîner pour tout à l'heure, ok, salut, et Rose, nous allons te poser 10 questions sur Hector, des questions faciles comme vous êtes potes, on va pas rentrer non plus dans l'intimité, et il va falloir que vous donniez 7 bonnes réponses communes pour faire gagner un super blasternef à l'un de nos abonnés, tu es prête ou pas ? Je suis prête. Allez, c'est ce qu'on va voir, première question, quelle est sa couleur préférée ? Bleu, ouais, moi je dirais bleu, parce que tout le monde, ouais, on va dire, bleu, ok, vous avez le droit de jouer à 3, ouais, parce que, ouais, j'avais compris, hein, Gabin, tu le connais bien, Hector ? Bah, là, cette question-là, on en a jamais parlé, quoi, mais ça fait longtemps que vous vous connaissez aussi, ouais, ça va, ouais, lui, pareil, en fait, on se connaît tous, mais pas dans les détails, quoi, mais comment ça se fait que vous connaissiez aussi bien, en fait ? Bah, parce que, qu'est-ce que tu veux, regarde, ils sont tous beaux, ils sont tous talentueux, ils sont tous foufous, ils se regroupent entre eux, ils traînent pas avec moi, qu'est-ce que tu tenais ? Si tu ne connais pas avec nous, bon, alors, attention. Alors, toi, même moi, je ne traîne pas avec toi, donc ça, c'est logique. Merci, Gaëlle, ça fait plaisir, un petit tac, merci. Merci, la hache, j'enlève la hache que tu viens de me mettre dans le dos, c'est bon. Quelle est sa marque de chaussures préférée ? Oh là 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 là, mais Yeezy, c'est quoi ton nom ? Qu'est-ce qu'il avait au pied, là ? Adidas, c'est des Yeezy, mais je ne sais pas. Mais si, c'est Adidas. Mais c'est bien, on prend Yeezy. C'est Adidas ? C'est Adidas ? Si, c'est Adidas. Yeezy, c'est la marque de chaussures. Mais Yeezy, c'est Adidas ? Oui, Adidas. Adidas. Je crois que Yeezy, c'est genre une onde, une clave, je suis sûre de... C'est une collab, non ? Adidas. 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 Quel est son plat préféré ? Oh, attends, je sais, je sais. Non, non, je crois que c'est des pâtes à la crème bizarre. Carbonara ? Non, 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 je te jure. C'est des pâtes aux machins bizarres. Ça passe si on dit des pâtes ? Moi, pâtes, je prends pâtes. Attends, on n'est pas dans la concession. Ok, les pâtes, ça passe. Ok, pâtes, ça passe. Mais il avait dit ça. Alors là, elle a eu un éclair de génie. Si c'est ça la réponse, je pense, Jojo, tu peux lui offrir des bons becs. Tu l'as fait pleurer tout à l'heure. Désolée, j'ai tout mangé. Ça a changé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Kelly, sa marque de vêtements préférée, pas les chaussures, les vêtements. Le haut, les sweatshirts, vous le souhaitez aller des sweats. Je ne sais pas. Il importe plein, les sweats. Oui, il importe plein. De plein de marques différentes. Ok, on enlève. Quel est son jeu vidéo préféré ? Ah, ça, tu crois. Fortnite. Franchement, en tout le monde, il est à peu Fortnite. Bon, mais on va dire Fortnite. Fortnite. Vous êtes sûres ? Ouais. C'est tellement facile. Kelly, sa musique préférée. Sa musique du moment, sa musique préférée. Je ne sais pas, moi. Ah non, mais ne me regardez pas, je n'ai pas les réponses, moi. Moi, je sais tout. Ok, c'est qui a du caca-caki collé au cucu ? Qui a du caca-caki collé au cucu ? Caca-caki collé au cucu. Ok, très bien. Alors, on verra si c'est ça. J'adore. Merci Gaëlle d'être là. Qui a du caca-caki collé au cucu ? Qui a du caca-caki collé au cucu ? Quel est le prénom de son amoureuse ? Marie-Lou. Marie-Lou. Trop facile, celle-là. Non, attends, n'hésitez pas à s'en sortir d'abord. C'est pour gagner des fois un peu plus. N'hésitez pas à s'en sortir. Il a habité où ? Il a habité à Rennes ? Il a habité à Rennes ? Oui, on dit Rennes. On va dire que c'est Rennes. On va dire Rennes et puis Bretagne, quoi. Oui, Bretagne, ouais. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore deux questions. Quelle est la partie de son corps, de son anatomie, qu'il préfère ? Oh non, qu'il déteste le plus, je le sais. Oui, qu'il déteste, qu'il déteste. Qu'il déteste, c'est son coup. Pourquoi ? Parce qu'il trouve qu'il a un long coup. J'avoue. J'avoue, on en avait parlé en plus. Ok, cool. C'est vrai qu'on dirait un peu une girafe. Comment je vais lui dire ? Je vais lui répéter. Ça va te se péter. Mais c'est un peu lourd. Je vais lui dire direct. Dernière question. Dernière question. Qu'est-ce qu'il déteste le plus ? Oh, je sais. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est qui ? La sensation d'avoir envie de faire pipi. Mais non, c'est lui. C'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. La sensation d'avoir envie de faire pipi, quand même. Je m'en fous. Hier, en plus, il avait absolument envie de faire pipi. On marchait dans la rue pour aller au tacos. Et le mec, c'est la pire sensation du monde. Mais non, mais c'est quelqu'un. Les gens qui l'empêchent d'aller faire pipi. C'est quelqu'un. Imaginons, la personne, elle est désagréable. Elle ne sait pas bien parler. Elle ne sent pas bon de la bouche. Un comportement ou quelque chose qui lui déplait fort tout le monde. L'égoïsme. Voilà. Le racisme. Ou les gens qui puent des sous-de-bras. Ou, je ne sais pas, le harcèlement. Les gens qui puent de la bouche. Les gens qui puent de la bouche. Ou les gens qui disent toujours la même expression. Genre, tu connais, tu connais, tu connais. Ou genre, tu as vu, tu as vu. Ah, tu as vu. Oui, oui. Oui, oui. Moi, ça me souvient énormément. Alors, on dit quoi ? On dit rien. On dit le truc qu'il déteste le plus. Chez lui, c'est quand il a envie de faire pipi. Oui. Mais non, on a dit qu'il détestait son coup. Non, non, c'est bizarre. C'est alambiqué. J'adore ce mot. Alambiqué. Oh, mais enfin, mais t'es vilain. Oh, c'est toi la vilaine. Ouh, là, là. Bon, alors moi, je dis... C'est la sensation qu'il déteste le plus. Alors, quelle est la sensation ? C'est envie d'aller aux toilettes. C'est bien, ça, c'est bien, ça. Mais il n'y a pas de toilettes, quoi. D'ailleurs, si on pouvait lui faire boire beaucoup d'eau, il se marrerait un bon coup, non ? Il se retrouvait sur Google à rechercher toilettes publiques. Oui, oui, oui. Ah, mais vraiment, il y a de la vraiment des âmes. Quoi ? Il recherche les toilettes dans une ville ? Oui, oui, il avait tellement envie de faire. Il connaît tout par cœur, maintenant. Tous les toilettes, il connaît tout par cœur. C'est important. Ça, c'est bon à savoir. Si un jour, j'ai envie de faire pipi, je l'appelle, je lui dis, écoute, je suis dans telle ville. Où est-ce qu'il y a un toilette ? Je crois que je pense qu'il faudrait inventer une appli façon Waze, tu vois, avec toutes les toilettes. Mais il y en avait une. Il y en a peut-être d'autres depuis, mais je me souviens qu'il y en avait une il y a longtemps, mais qui ne marche plus, maintenant. Ok, attention. Intéressante info. Vous faites du bruit à côté de moi, ok ? Attention, faites du bruit pour le retour d'Hector ! Ouais ! Wouh ! Hector ! Hector ! Hector ! Hector ! Hector ! Hector, nous ne dis pas, tu étais où ? Tu étais aux toilettes ou pas ? Tu étais en train de faire pipi ? Ah non, non, non. Ah, je me posais, je dormais un peu. Tu t'entraînais ? Ah ouais, j'avoue, non. Ok. Là, tu es du genre à bien aimer faire pipi, alors les poses. Quoi ? Rien. Alors, attention. Ah ok, mec. Non, on n'a rien balancé. Mec, tu as balancé un dossier de merde. Hector, les trois influencers que tu as à côté de toi, que tu connais plutôt pas bien, plutôt bien, plutôt pas bien, plutôt pas bien, plutôt pas bien, voilà. On jouait à ce challenge, ils ont répondu à dix questions à ton sujet, sur toi. Il va falloir que tu donnes, pour faire gagner un super blaster à l'un de nos abonnés, que tu donnes sept réponses communes. Ok, facile. Tu me donnes les réponses, je t'ai dit. Non, non, pas de triche. Vous êtes prêts ? Est-ce qu'on est prêts ? On est prêts. Ok. Ouais, ouais, ouais. On sent que tu veux faire partie du groupe, Gaëlle. Mais ouais, grave, je suis d'accord. Alors, quelle est ta couleur préférée ? Ouais, comme je le dis à chaque fois, c'est le blanc, mais... Le bleu ? Le blanc. Le bleu ? Le blanc. Le bleu ? Le bleu, du coup, oui, le bleu. Le bleu ? Non, je rigole, c'est le blanc, c'est donc une mauvaise vraie. Sauf que je tiens à dire, le blanc n'est pas une couleur. Faux. Ah, le blanc. Le blanc n'est... Oui, le blanc n'est pas une couleur. Non, non, alors ça, non, non. Ce qu'on a vu avec Marilou, je suis désolé. Je t'ai peur, est-ce que tu mets le poids ? Non, pas de poids. Non, on va pas commencer à chipouiller, chipailler, chipailler. Bleu, mais en vrai, sinon, j'aime bien le bleu. C'est donc une mauvaise réponse. Quelle est ta marque de chaussures préférée ? Bah, Adidas. Bonne réponse. Je l'ai dit, là, là, en face pour ça. Tu sens la pression, là ? Oui, en plus, sur toi, ou pas ? Je me sentais un petit truc. Quel est ton plat préféré ? Générique. Mais vous posez tout le temps les mêmes questions. Mais Faritas. Mais Faritas, c'est pas des pattes, fréo. C'est une petite galette. C'est des pattes, c'est des Faritas. On pose toujours la même question, mais vous tombez toujours dans les mêmes pièges. Non, mais c'est quoi, c'est quoi, ces amis ? C'est quoi, ces amis ? Est-ce que c'est comme des pattes ? Non, c'est une patte comme une galette. C'est une galette de blé. C'est une galette de flac. C'est une galette de flac. Comme un tacos, mais pas un tacos. Mais des pattes, hein ! Mais exprime-toi, même si tu tombes à côté de la plaque. Je dirais, mais je dirais bonne réponse, hein. Vous en faites une belle tripotée de tacos, les amis. Quel est ton jeu vidéo préféré ? Oh, mince, qu'est-ce que c'est ? Fortnite ! Oui ! Attention ! On a quoi ? On a deux bonnes réponses ? Oui, mais ma couleur préférée, c'est bleu. Quel est... Alors là, réponse collective, tout le monde était d'accord avec ça. Donc, quelle est ta musique du moment préférée ? Oh, non ! On va répondre, ah oui. Quoi ? Tu t'en vois jamais. Je suis d'accord, vraiment. Il y a du caca qui... C'est ça ? C'est quoi ? C'est ça ? C'est quoi ? Ouais, c'est, c'est... Bah, je connais pas, moi, j'ai... C'est... C'est bébé... Bébé ? Et... Charlie. Charlie. C'est bébé Charlie ! Voilà ce que j'ai dit ! Ouais ! Il y a vraiment... Il n'a pas du tout triché. Moi, je peux pas valider de la triche. Non, mais juste avant, il a chanté la chanson. Il l'a chanté. J'ai chanté, j'ai chanté au niche, tout ce que je ne fais jamais. C'est mon pote Gabin à côté qui lui a soufflé. Quoi ? Je ne vois pas du tout quand tu parles. Non, moi, je ne dis pas d'accord. Non, non, non. Il m'a jamais soufflé. Quoi ? Il était en train de chantier tout seul dans sa tête. J'ai réussi à... Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ok. Et c'est donc trois mauvaises réponses. Oh, comment on est des mythos. Quelle est l'amoureuse ? Quel est le prénom de ton amoureuse ? Oh, putain, Marilou. Ouh là là, surprise, surprise. Quelle est ton... Ta boisson préférée ? Ma boisson préférée ? Bah, j'aime bien le coca. Non, réfléchis bien, réfléchis. Que blessis. Non, souffle pas. Bon, hé, alors, ok. Mauvaise réponse. Alors, pour ma défense, c'est-à-dire que j'ai pris un Ice Team parce qu'il faut que j'arrête les bulles. Est-ce qu'il y a encore une possibilité ? Ouais, parce que le qui a du caca Kiki collé au QQ, je la valide. Ah. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je suis revenu sur le replay pendant que vous répondiez et effectivement, il l'a chanté. Ah, voilà. Donc, pour l'instant, c'est trois mauvaises réponses. Il faut un sans faute pour faire gagner. Alors, à partir de là, il faut répondre juste à toutes les questions. Bah, moi, je réponds juste. C'est ceux qui n'ont pas répondu juste. Hé, Hector. Hé, Hector, tu vas perdre des amis, là. Bah, non, c'est ceux qui vont me perdre. Ils ont donné mauvaise réponse. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Quelle est ta ville de naissance ? Bah, quoi ? Ta ville de naissance ? Évry. Ah, mon ami d'habitation. Bah, où t'habites ? La ville où t'habites ? Bah, en naissance parisienne. Non, non. Où t'habites quand t'étais jeune ? Ah oui, quand j'étais jeune. Bah, quoi, j'ai ansé aux Bretagnes. T'as grandi où ? J'ai grandi où ? Ouais. Bah, en Bretagne. Voilà, bonne réponse. Voilà, voilà. Alors, vous savez même pas où je suis né ? Non. Hein ? Je ne vous ai jamais dit. Je ne suis jamais né en Bretagne. Ah, du tout. Dans mes stories, je le dis. Oh, du tout. Bref, on a dit. Ouais, vous avez dit. Non, mais bon, c'est sûr que là, on n'a pas répondu la question. C'est vrai. C'est vrai. Alors, attends. Pour l'instant, ça fait toujours trois mauvaises réponses. Parce qu'on valide la Bretagne reine. Ils ont dit reine. C'est-à-dire qu'il faut continuer, il faut faire un sans faute. Un sans faute. Quelle est la partie de ton corps, ton anatomie, que tu détestes le plus ? Que quoi ? Que tu détestes le plus. La partie de ton corps que t'aimes pas. Eh, je sais, je me l'avais dit une fois. Tu t'arrêtes, gamin. Ah, bah, c'est mon front. Non ! T'as dit quoi ? La partie de ton corps. J'ai mon front et mon cou. Front et cou. Parce que mon cou, mon cou, il est super long. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, il a dit super long. Il a dit front en premier. Oui, mais j'en ai deux. Du coup, faut dire... Faut dire les deux. Ok, bonne réponse. Et enfin, tout se joue sur cette question. D'ailleurs, attends, je tiens à dire que Johan t'a comparé à une girape. C'est vrai ? À ta place, je me vengerai. On était tous choqués. On lui a lancé des trucs. On en reparlera, on en reparlera. Mon ami, franchement, j'ai jamais dit ça. Ah, de toute façon, tu sais quoi ? Je vais le voir. C'est dans la caméra. Alors, attention. Quelle est la sensation que tu détestes le plus ? Souviens-toi bien de ton arrivée il y a cinq minutes. Ah ouais. Parce que je voulais me faire pipi, là. C'est une victoire ! Ouais 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 ! J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit girafe. J'ai jamais dit. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais du tout ! Et ce qui est bien, c'est que l'émission sera en replay après. Donc tout le monde pourra vérifier. Non, parce que je la mettrai en privé. Vous allez tous envoyer un message à Johan. Vous désabonnez Johan sur Instagram. Mais non, les gars, soyez cool. Attends, je le marre. En tous les cas, grâce à cette magnifique victoire tirée par les cheveux, vous faites gagner un superbe blaster à l'un de nos abonnés. J'adore ! Alors, pour savoir comment gagner ce magnifique blaster, vous foncez sur notre Instagram du live tiré du bas. Tirez du bas. Officiel. Officiel, tout simplement. Et le meilleur remportera le blaster. Ok ou pas ? Elle est où la girafe ? Oh tiens, ok, sorry. Et il veut faire quoi pour apparaître ? Il y aura un petit jeu concours. Très simple, vous verrez. Allez-y. Il y aura un petit post spécial et tout et tout ? Tout à fait. Voilà, donc vous allez sur l'Instagram du Guy live et tout sera expliqué.